Mes très chers frères, mes très chères sœurs, c'est par la grâce de l'Éternel, notre Père, que nous recevons l'Évangile. Et c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 15 et au verset 19 que la parole est annoncée. Soyez tous les bienvenus. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages. Les injures Mes bien-aimés, c'est un passage que j'aime beaucoup car nous découvrons Jésus dans sa pleine vérité. Il fait face aux pharisiens qui reprochent aux disciples de ne pas s'être lavé les mains pour manger et qu'ils ne respectent donc pas les traditions des anciens. Jésus, dans toute sa splendeur, conteste leur dire et met en avant leur hypocrisie car eux-mêmes ne respectent pas dans son entièreté les lois qu'ils proclament. Jésus rassemble la foule et dit « Ce qui entre dans la bouche ne saoule pas un homme, mais c'est ce qui en sort. » Verset 11 Il explique à ses disciples au verset 18 « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. » La Bible nous donne quatre expressions de la parole à ne pas négliger dans la prière. « Retenons bien ceci. Priez sans cesse, en tout temps, en toutes choses, en tous lieux. » Se maintenir constamment dans la prière est un bon début pour garder la parole dans son cœur. Et ces quatre points nous y aident radicalement. « Priez sans cesse, avec joie, pour remercier notre Père et pour soutenir nos frères. » Éphésiens 6, 16 à 18 « Priez en tout temps pour se confier, car l'Éternel est notre prochain. » Et louer l'Éternel, des louanges ne doivent point quitter nos bouches. Nous pouvons ainsi le glorifier continuellement. » Somme 34, 1 « Priez en toute chose. » Se confier sans rien attendre au retour. Juste lui parler des choses et d'autres. Lui raconter nos exploits que nous avons vécu grâce à lui. Comme un enfant qui montre un devoir accompli. Priez en tout lieu. Partout où nous nous trouvons, cherchons inlassablement sa présence. Chemin, route, salle de sport, cinéma, Dieu est partout. Dans toutes ces actions, il nous reste peu de temps pour vaquer à des pensées malsaines. Alors mes amis, comme dirait Éphésiens 5, 4 Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Soyez magnifiquement bénis, mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada